Salut, c'est Anne-Marie de Espritzen. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis massothérapeute, je fais de l'hypnose, je commence des groupes de visualisation focalisée en petits groupes pour guérir les gens et transformer sa vie. Je vous explique. Ça fait plusieurs années que j'ai en tête un projet et il y a pas si longtemps, j'ai entendu parler d'une femme qui avait fait beaucoup d'expériences dans le sens de l'idée que j'avais aussi. Et puis, elle a eu des résultats incroyables. Alors moi, je me suis dit « Wow! Mon idée de faire des groupes de visualisation pour aider les gens à réaliser leurs souhaits, pour que ça l'aille encore plus vite ». Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et elle a expérimenté. Puis bon, elle a écrit des livres. Cette femme, c'est Lynn Macagart. Elle a écrit « Le pouvoir du huit », comme vous pouvez le voir. « Le pouvoir du huit », c'est « La science des intentions focalisées d'un petit groupe pour guérir autrui et transformer sa vie ». Alors, je vous explique. Là-dedans, elle dit comment créer des groupes, créer des groupes pour aider les gens. En fait, c'est pas très long. C'est pas très long comme groupe, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut participer. Il faut juste avoir la conscience que peut-être on peut aider avec notre intention. Moi, dans mon travail, depuis des années, puis je m'en rendais un peu trop compte au début, mais j'ai eu des résultats incroyables juste par la force de mon intention. En fait, mes massages, je pourrais dire que c'est des massages d'intention. Quand les gens me demandent souvent « Wow, qu'est-ce que tu fais? » Non, c'est juste que je suis dans l'intention, je suis dans mes mains, je suis là, je suis présent. Puis je suis dans ce que je sens, puis l'intention. Qu'est-ce que j'envoie? Qu'est-ce que j'envoie comme intention? Dans notre vie, on envoie de l'intention à nos relations, aux gens autour de nous, on envoie des intentions par la pensée, on émet des fréquences, puis on a un impact sur ce qui est autour de nous. Ces groupes-là que je crée, ça va être des groupes d'environ 8 personnes, 8 à 10 personnes. Puis comment ça fonctionne? C'est qu'on va choisir une personne qui va être, disons, au milieu. Puis on va être autour, on va dans le fond voir avec la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait changer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle aimerait comme changement? Est-ce que c'est une guérison? Est-ce que c'est quelque chose dans sa vie, dans son travail, des choses qui bloquent, des relations avec des gens autour d'elle, que ça va moins bien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie que c'est urgent, qu'elle a vraiment besoin, que ça bouge, qu'il y ait de l'énergie qui change, que ça l'aide plus vite, là? Tu sais, il faut que ça active. Souvent, on est dans les mêmes choses, dans la même énergie, dans le même tourbillon, puis les choses n'avancent pas. Il faut changer ça, il faut briser ça. Puis les groupes d'intention, en fait, Lynn McTaggart, elle avait mis des gens dans des gymnases, puis elle avait fait des groupes de 8, puis je peux vous dire que ceux qui émettent l'intention pour une personne, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien recevoir, là. Quand on donne, on reçoit tellement, puis je l'ai expérimenté dans mon travail. Plus que je donne, plus que la vie me redonne à la suite, puis il faut être dans l'intention aussi de donner gratuitement, puis de ne pas s'attendre à rien, mais c'est comme un effet de rebond qui revient à nous, puis donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui avaient, exemple, elle a écrit trois livres, des exemples et il y en a plein. Il y a des gens qui avaient des problèmes depuis, je ne sais pas, une personne qui a une migraine depuis 10 ans, puis que là, c'est toujours là. Puis tout à coup, comme par magie, en ayant participé à ces groupes-là, en ayant donné une intention de guérison à une autre personne, en ayant envoyé une intention d'amour inconditionnel à la personne, de bien-être, de ce que la personne, elle a besoin et ce qu'elle veut, la personne qui a envoyé l'intention guérissait de plein de trucs. Maladies, des choses, puis tu sais, Joe Dispanza, il l'a dit, là, il y a seulement 5% des maladies qui ne sont pas guérissables. On n'est pas victime de la génétique. Bruce Lipton en a parlé beaucoup. On n'est pas victime de la génétique. Tout est possible. En fait, il faut y croire. Il faut sentir, il faut, il faut, c'est nous, c'est l'énergie qu'on a, c'est ça qu'il faut changer. Comme quand le placebo, qu'on prend une pilule de sucre, puis que finalement, on se dit, ah, ben, poudon, tu sais, ça marche, mais c'est la même chose, c'est l'intention, c'est, alors, je vous dis, c'est magique, c'est powerful. J'avais tellement hâte de faire ça. Avant le confinement, j'avais commencé à me dire, j'avais une voix qui me disait, parce que je suis connectée à mon cœur et à mon âme, puis j'essaie d'écouter mon intuition le plus possible. J'avais une voix qui me disait, là, Marie, le go, là, fais-la ta salle de méditation, là, go, ah ouais, fais-la, tu sais. Puis là, j'avais jamais personne, ça bloquait, puis moi aussi, il y a des affaires qui me bloquent des fois. Fait que là, puis tout à coup, je sentais comme l'urgence, puis finalement, j'ai trouvé une personne qui est venue m'aider pour peinturer la pièce, j'ai changé des meubles de place parce que je voulais tout sortir de mon salon en bottes pour faire cette salle-là, alors il fallait beaucoup de place, puis j'avais vraiment l'intuition qu'il fallait absolument que je le fasse. C'était, c'est, 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 c'est vibratoire, là, tu sais, c'était comme, c'était... Puis, justement, la semaine que j'ai fini, le vendredi, quand on a fini, quand j'ai mis les derniers collants sur mon, sur mon, mon mur, ils ont annoncé le confinement pour deux semaines, puis là, on sait tous que ça a duré plus longtemps. Puis, c'est comme si, wow, au moins, ça, c'était fait. Puis là, je ne pouvais pas faire de groupe. Bon. Je sais, j'aurais pu les faire en virtuel. Par contre, moi, je suis quelqu'un que j'aime voir les gens. J'aime être en relation. Je suis une toucheuse. Je suis comme, j'aime être face avec les gens. J'ai de la difficulté, des fois, à m'intégrer beaucoup à la virtualité. Pour ceux qui me connaissent, les messages textes, tout ça, souvent, je vais oublier. J'ai oublié mon téléphone. Je ne suis pas Yerou. Je suis, tu sais, je vais sur les réseaux sociaux pour mon travail, bien, pour faire de la publicité. Puis, à part de ça, j'ai comme pas le temps, tu sais. Mais, fait que le virtuel, c'était pas tellement... Ça me tentait moins, tu sais. Puis bon, j'ai pris du temps avec mes enfants, puis tout ça. Mais là, j'ai fini, finalement, la page, parce que j'avais des petits bugs sur mon site Internet que je suis en train de refaire et tout ça. J'ai finalement créé la page sur le site Internet esprisani.ca. L'onglet s'appelle « Groupe ». Donc, vous pouvez aller voir. J'explique les grandes lignes. En fait, combien on a besoin des personnes, qui peut participer, son camp, les groupes, comment on peut s'inscrire. On peut s'inscrire par le site Internet. Les groupes sont marqués. Sur mon application esprisani aussi. C'est ça. Puis l'application MindBuddy. Fait que je suis dans l'application MindBuddy. J'ai l'application esprisani qui est mon application. Sur le site esprisani.ca. Puis Facebook, mais je suis pas sûre que mon MindBuddy est linké à ça, là, je suis pas en tout cas. Alors, c'est ça. Je veux faire ça les lundis soir, les mardis soir. Ça dure pas très longtemps. En fait, on doit juste comme se créer une espèce d'ambiance de zen, de méditation et juste comme d'être bien, puis d'accueillir la personne qui a besoin. Puis je sais pas si ça va être un tirage au sort ou peu importe, ou si ça va être la personne qui a le plus besoin ou qu'on va prendre comme cible pour la première fois. Puis moi, je veux faire ça chaque semaine. Donc, probablement qu'on peut faire des groupes les lundis. Tu sais, ça peut être, ça peut devenir que c'est toujours la même personne les lundis. Puis à chaque semaine, on intègre une nouvelle personne, quelqu'un qui est référé ou quelqu'un qui m'a écrit puis qui a besoin. On peut m'écrire à esprisani, info à commercialesprisani.ca. On peut aussi avoir des gens qui veulent venir. En fait, là, les inscriptions sont ouvertes. Donc, j'ai mis neuf places disponibles parce que moi, ça fait dix. Puis je veux pas qu'on soit plus que dix pour chaque événement. Ça va peut-être durer comme une heure. Tu sais, pas plus, là. Donc, c'est ça. Fait qu'on va se réunir. On va se mettre dans une ambiance calme avec la petite musique. Je vais offrir du thé. Puis on va s'asseoir. J'ai des petits coussins de méditation ou des petites chaises qu'on est confortable au sol. Puis on va écouter ce que la personne qui est la cible a besoin. Puis on pourra poser des questions pour voir, pour préciser. Préciser c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle aimerait comme vie, qu'est-ce qu'elle aimerait comme... Tu sais, vous savez, dans la loi d'attraction, il faut être précis. Puis moi, je suis la reine de la précision. Quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu sois précis, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit le plus de détails possible. Parce que quand on voit ça à l'univers, là, il dit « Ok, là, je sais ce qu'elle veut. » Tu sais, quand on dit « Moi, je veux rencontrer quelqu'un, je s'en étais tout seul, un partenaire idéal. » Un partenaire idéal, là, on ne sait pas c'est quoi. L'univers fait « Partenaire idéal, là, on ne sait pas c'est quel. » On va te pitcher n'importe quoi, là, parce qu'on ne sait pas ce que tu veux. Alors, quand on sait ce que la personne, elle veut, ce qu'elle veut dans sa vie, dans son corps, dans son environnement, c'est quoi les changements qu'elle a besoin, on va se mettre comme en état de relaxation, puis on va ensuite envoyer l'intention à la personne. Pendant environ dix minutes, on va juste être connecté, tout le groupe, pour imaginer que la personne, elle est déjà, le temps n'existe pas. Alors, on va imaginer que la personne, elle est déjà où elle veut être dans la vie, qu'elle est déjà en pleine santé, qu'elle est déjà en harmonie, qu'elle est déjà ce que la personne veut être. Alors, on veut envoyer cette intention-là que c'est déjà réglé, c'est déjà dans l'univers, c'est déjà réglé, c'est déjà ça, c'est déjà guéri, ou c'est déjà... Puis, ensuite, on lâche prise. Puis, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe pour la personne qui était la cible. Je vais créer un groupe, un groupe pour communiquer tout le monde dans les groupes. Puis, je pourrais faire des posts avec la date du groupe, puis pour qu'on puisse suivre, est-ce qu'est arrivé quelque chose aux gens qui mettaient l'intention? Est-ce que la personne qui recevait, est-ce que... qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? Puis, c'est ça. Donc, on va comme pouvoir faire un petit suivi comme ça. On peut reparticiper au groupe. Moi, ça ne me dérange pas que les gens me disent, bien, je veux venir tous les lundis soirs, ça me fait du bien. Bien, il n'y a pas de problème. Tant que c'est disponible sur le site, sur l'application, il y a 9 places d'être disponible. Tant que c'est disponible, il n'y a pas de problème, vous pouvez s'inscrire. Il n'y a pas de... il n'y a pas... j'ai pas mis de restrictions. Peut-être que je vais mettre une restriction pour que vous puissiez vous inscrire pour ces cours-là seulement une fois par semaine, parce que je veux faire ça les lundis soirs, les mardis soirs. Les mercredis midis, pour ceux qui travaillent de la maison, puis qui veulent une pause le midi, puis qui ne peuvent pas le soir. Pour les week-ends, en fait, je veux voir aussi, j'ai une liste de personnes qui pourraient le week-end ou qui ne peuvent vraiment pas les soirs de semaine. Fait que je vais regarder ça aussi, ça va dépendre, mais c'est ça. Fait que, en fait, c'est 1$. J'ai mis 1$ parce que pour que MindBody me promouvoir mon événement ou mon activité, il faut que ça coûte de l'argent parce qu'eux, ils me chargent un pourcentage. Fait que je me suis dit, je vais mettre 1$ puis ça va être ça. Je pense qu'eux aussi, quand on s'inscrit, je ne sais pas si vous me direz si c'est quand on s'inscrit, on demande, parce que là, j'ai enregistré comme 17 cours les lundis, 17 cours pour les mardis. Je ne sais pas s'ils chargent comme 1$ par cours tout de suite ou de toute façon, vous n'êtes pas obligé de payer en ligne. Fait qu'il n'y a pas de problème. Écoutez-vous pas si jamais c'est marqué 17$ là. On va voir ça ensemble, mais c'est juste 1$. Fait qu'au pire, c'est ça. Ça va être pour le thé ou l'eau non fluorée. Donc, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment contente. Puis, je vais vous montrer mon petit salon de méditation que j'ai fait. C'est ici. Imagine, tout est possible. J'avais collé ça. Je suis vraiment contente. Fait que c'est une grande salle. C'est une grande salle, là, que je vais mettre les vignettes à mes idées. Puis, c'est ça. Fait qu'on va voir de la petite musique ici. Puis, ça va être chaleureux. Puis, ça va faire du bien. Puis, c'est ce qu'il faut. J'ai vraiment à coeur de créer des groupes pour aider les gens. Puis, c'est ça. Fait que, ça devrait être environ une heure. Mais, je sais que je suis passionnée, puis que je parle beaucoup. Puis bon, peut-être qu'en même temps, en parlant avec les gens, que ça peut s'étirer, puis qu'on jase un peu plus longtemps. Mais, sinon, je vais essayer quand même pour cette activité-là, de tenir ça quand même dans pas trop longtemps. Tu sais, je dis une heure, ça peut être 45 minutes. Puis, le temps qu'on fasse comme toutes les étapes. Puis, quand on est à l'aise, puis tout ça, bien, ça va être le fun. Puis, en même temps, bien, si vous connaissez des personnes qui auraient besoin, qui ont besoin d'un changement dans leur vie, que ça stagne, que ça ne marche pas, que ça bouge, qu'il faut que les choses bougent, bien, ça va être le temps. Tu sais, ça va être comme vraiment le temps de les inviter pour que, pour que les choses se manifestent dans leur vie. Alors, c'est ça. Puis là, ici, c'est mon entrée Esprit Zen. Mes bureaux. Mon bureau Esprit Zen, ici. Bien, en fait, c'est pas mon bureau, c'est mon bureau de travail. Je peux vous montrer aussi mon bureau de massothérapie pendant qu'on est là, puis que je fais visiter. Ça fait que ça, c'est mon bureau que je travaille en massothérapie. Toujours avec mes couleurs Esprit Zen. J'aime ça beaucoup. C'est relaxant. J'ai l'impression d'être à la plage. Puis, c'est ça. Fait que j'ai des barres au plafond parce que je fais des massages avec mes pieds. Mais j'ai plein de techniques de massothérapie. Puis là, comme je l'avais déjà dit, je ne fais plus de massages de 60 minutes. Je fais juste des massages de 70 minutes pour le prix. Pour le même prix de 60 minutes. Puis, même chose pour les massages de 90 minutes. Maintenant, c'est 100 minutes. C'est ma contribution au monde pour que les gens soient plus zen. C'est important. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, allez voir sur le site internet. C'est espritzen.ca, groupe. Alors, vous pouvez aller voir toutes les informations. Je sais, j'ai parlé beaucoup. Lynn McTaggart aussi, j'ai un lien. J'ai mis des petites vidéos aussi dans la page pour que vous alliez voir. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'expériences. Puis, tu sais, c'est gratuit. Fait que c'est un moment zen. Puis, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On lâche prise. Mais, moi, je vous dis, l'intention, c'est tout. C'est tellement puissant. Vraiment. C'est extrêmement puissant. C'est vraiment important. C'est vraiment important d'être dans l'intention. Puis, je vous souhaite d'avoir plus d'intention encore dans votre vie pour que les choses se passent exactement comme vous voulez. Alors, à bientôt. J'ai hâte de vous voir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...